Musique Si l'on peut voir dans la plupart des super-héros des figures qui servent de modèle, il y en a certains chez qui on voit plutôt des figures antipathiques, mais pour autant, qui restent très sympathiques. Créé en 1963, Tony Stark, aka Iron Man, est devenu un personnage à part entière en 1968, lorsqu'il eut son premier numéro attitré et qu'il endossia fervent ce statut de combattant des communistes et des soviétiques en temps de guerre froide. Au fil du temps, ce personnage est surtout devenu un pilier presque fondateur d'un univers de comics qui cherchait à se tisser au fil des bandes dessinées, pour finalement devenir le centre nerveux d'une structure dramatique qui allait fonder et souder les différents personnages les uns entre les autres. Cette armure dû allant endosser l'image d'un symbole au cœur des comics, celle d'un homme se servant d'une arme pour combattre ce que lui-même avait choisi de créer pour apporter la destruction sur la surface du monde. Et puis vint le temps du cinéma, et surtout celui de la remise en cause temporelle et spatiale pour un protagoniste qui se devait de repenser sa place au cœur d'un monde où les super-héros étaient déjà présents. En 2008, Marvel Studios avec l'aide de Paramount décida de porter à l'écran le personnage de Kirby et Lee pour une adaptation cinématographique plus proche d'une image moderne que de celle originelle de super-héros milliardaires. Car on peut dire ce que l'on veut, mais le McCartisme a fait son temps aujourd'hui. Du coup, c'est là que tout est parti. De cette idée de placer cet homme riche comme Krésus, cherchant uniquement à vendre la mort pour gagner sa vie, qu'est née l'idée de créer un personnage qui deviendrait par la suite la base d'un cinéma de super-héros qui allait révolutionner son époque, apportait le petit plus qui, selon Marvel, manquait au cinéma d'action et d'héroïsme tel que l'on pouvait l'entendre à l'époque, soit pour eux, beaucoup trop classique et convenu. Fini l'ère à la Sam Raimi sur Spider-Man et les pseudos et l'uccubration sur la Seconde Guerre Mondiale de Singer. Bienvenue dans le monde du clinquant et du putassier ! Bon, j'en fais des caisses. Mais la sortie du premier Iron Man fut vécue par certains comme un vrai bouleversement au cœur de l'univers des super-héros. Une reconception complète et grandiose du genre, en refondant une sorte de base que beaucoup voient comme essentielle aujourd'hui au développement d'un super-héros. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le film est aujourd'hui vu comme le modèle de création de cinéma de super-héros selon Marvel. Car si Strange ou encore T'Challa sont vus comme les enfants cinématographiques de ce personnage, c'est parce qu'il a laissé une marque indélébile dans les esprits des spectateurs. Une marque qui est aujourd'hui presque le fondement de près de 10 ans de cinéma de super-héros. Il fallait donc des réalisateurs à part pour diriger ces films. Des auteurs qui parviennent à capter l'essence même du personnage et ne pas en faire une coquille vide. Trois films dirigés par deux auteurs aux ambitions extrêmement éloignées, mais finalement proches dans le regard qu'ils portent sur ce personnage et sur l'image qu'il se devait de renvoyer aux yeux des spectateurs. John Favreau, auteur jusque-là surtout de comédie, a su justement mélanger les genres pour emmener le personnage dans ses retranchements et créer ainsi un héros à mi-chemin entre le sidekick rigolo et le personnage hyper charismatique. Ce qui permit alors au cœur d'un premier film d'ériger un personnage à la fois mythologique et terriblement clonesque également. Le second métrage est un petit fiasco dans son genre car Favreau a souhaité absolument refaire la même chose que le premier mais sans cette efficacité et ce génie qui aurait pu amener ce personnage dans ses retranchements ce qui donne alors lieu à une comédie un tant inépoussive mais surtout grossière. Shane Black décida donc de se l'approprier et de jouer avec les codes de celui-ci pour amener un peu plus qu'une simple représentation de ce personnage atypique pour créer un héros manipulé et désavoué qui devait alors prendre conscience de son statut pour devenir le personnage qu'il aurait dû toujours être ce leader charismatique et énigmatique qui fait la force d'une grande figure. Ces trois films sont clairement à part. Ce sont peut-être les films les plus atypiques à ce jour du MCU et en un sens ce sont peut-être les plus intéressants à regarder. Au cinéma, Iron Man est très certainement devenu le protagoniste le plus charismatique de l'univers mis en place. Un personnage qui est presque actuellement la fondation de ce monde. La base dramatique et cinématographique d'un décor aussi créatif que redondant puisqu'étant une base, il a servi d'exemple pour les autres. Un exemple qui s'est alors mué en modèle, un modèle qui est devenu un standard, un standard qui a finalement laissé la créativité de côté car bien au-delà de simplement proposer quelque chose de neuf, Iron Man a surtout su s'imposer comme le personnage le plus charismatique qui soit par le biais d'un jeu élégant et surprenant entre comédie et film d'action pure. Un mélange qui sert même de modèle à d'autres métrages de cinéma aujourd'hui, super-héroïque ou non d'ailleurs. Tony Stark est l'image de l'homme qui a réussi et Iron Man est finalement l'image du super-héros qui a réussi à mettre cet homme de côté pour le bien de tous.